Musique Le balafon et la calbasse vont nous transporter dans la pure tradition africaine. Je ne peux pas la faire seule. Voulez-vous m'aider à le réveiller s'il vous plaît ? Oui, c'est très simple. Quand je lis Mazakoulou, vous répondez A.O. Vous êtes d'accord ? Oui. Allez, on essaie. Mazakoulou, A.O. Mazakoulou, A.O. Mazakoulou, A.O. Ah, le fauteuil y'a l'autre. Une région montagneuse située en Guinée. Il y a longtemps, très longtemps, au temps où les animaux parlaient. Il existait dans la vallée un petit village au milieu d'une grande forêt. Et dans ce petit village vivait un jeune garçon du nom de Jiggy. Jiggy. Malgré son jeune âge, Jiggy était un véritable explorateur. Et la vallée n'avait pas de secret pour lui. Il maîtrisait les moindres coins de la vallée. Les viandes que j'étais illuminées contenaient de la vallée. Les montes dans lesquelles les chimpanzés s'affeuplaient. Les palaises sur lesquelles les lions se battaient. Et il était le seul à pouvoir parler aux animaux. Oui. Il comprenait le langage des arbres, des herbes, des feuilles, des racines, des fleurs. A chaque découverte d'un nouvel endroit, il plantait un arbre pour marquer son passage. Il soignait les animaux malades qu'il croisaient à l'aide de racines, de feuilles ou d'écorces. Mais il prenait particulièrement soin d'un arbre. Car il était conscient de son importance pour la vallée. Mazapoulou. Mazapoulou. Il faut le garder. Au milieu de cette grande forêt, se dressait majestueusement un arbre. Le courantier de Ginkan. C'était le prince des arbres. Il était unique en son jarre. Et ses fruits étaient plus délicieux que tous les fruits connus de la terre. Il assurait une alimentation complète, mettant à l'abri des carences, des excès, de la maladie et même de la vieillesse. Le courantier, en plus d'enfer, rien de trouver, c'est délicieux, c'est nourrissant. C'était aussi un arbre magique qui se paraît d'objets mystérieux venus de nulle part. Et cet arbre mystérieux avait le pouvoir de faire tomber la pluie. Grâce à quoi les récoltes étaient bonnes. Grâce à quoi les rivières et les fleuves ne tarissaient jamais. Grâce à quoi la population de Ginkan ne manquait jamais, jamais de poissons. C'était le symbole même de la prospérité de Ginkan. Un jour, alors qu'il revenait d'une de ses randonnées, Gigi trouva des étrangers dans son village. Ils étaient venus avec des grosses machines. Des machines géantes qui pouvaient faire la taille de cinq personnes. Et évidemment, ces machines impressionnaient tous les villageois. Alors qu'ils se posaient la question sur la présence de ces étrangers avec ces machines, le chef de village l'interpella. « Oh, oh, peinture la Gigi ! Approche que je te présente à nos bienfaiteurs ! » « Nos bienfaiteurs ? Ces étrangers que nul ne connaît ? » « Ces gens que tu traites et d'étrangers ont découvert la présence d'un trésor dans notre forêt. » « Sauf votre respect, chef. Mais je ne crois pas qu'il y ait plus grand trésor que notre forêt elle-même. » « Je sais que notre forêt en elle-même est un trésor. » « Vous pourrez gagner beaucoup plus. » « Et vouloir gagner plus a toujours des conséquences. » « Et elles ne sont pas toujours bonnes. » Le chef des étrangers s'approcha du chef pour lui demander qui était ce gamin qui osait contredire ses décisions devant son peuple. Le chef lui expliqua combien de fois Gigi est important pour le village. Et l'étranger de lui dire « Est-ce une raison suffisante pour qu'il s'oppose à votre décision devant votre peuple ? » « Oh ben, je crois que finalement, c'est avec lui qu'on devrait négocier alors. » Et le chef, imbu d'autorité et d'orgueil comme un gros maletier de chez moi, se leva d'un secours avec un ton autoritaire. « Cher peuple, ma décision est prise pour avoir plus de richesses qui vont nous permettre de moderniser notre petit village. Je vais autoriser nos bienfaiteurs de trouver le trésor enfoui dans notre forêt. » « Je vous prie, chef, de ne pas commettre cette erreur. » « Ma décision est prise demain dès l'aube. » « Ah, cher peuple, vous savez tous que cette forêt est le symbole même de la prospérité de notre village. » « Si on l'a détruit, on ne l'aurait pas y arriver dans le village en plein cœur. » « Et Ginkan disparaîtra pour toujours. » « Tu oses me contredire, Gigi ? » « Tu sais que ton père a beaucoup fait pour ce village. » « Et toi-même, malgré ton jeune âge, tu continues ses œuvres. » « Mais sache que cette place de privilégiés qu'on t'apporte dans ce village, parce que tu es le seul à pouvoir parler aux animaux et aux arbres, ne peut continuer indéfiniment. » « Et tu sais que beaucoup de villages sont jaloux de notre prospérité et cherchent à nous attaquer pour nous annexer. » « Faut-il rester les bras croisés et attendre ce jour ? » « Moi, je crois que non. » « Alors, est-ce que vous voulez tous profiter des bienfaits de ce village ? » « Eh, est-ce que vous voulez tous profiter des bienfaits de ce village ? » « Alors, chef, accordez-moi juste trois jours pour vous prouver le contraire. » « Quel miracle pourra-t-on nous imaginer en trois jours ? » « Je ne sais pas, chef, mais si vous êtes sûr que votre décision est la bonne, je ne vois pas pourquoi vous me refuserez ces trois jours. » Le chef regarda les étrangers qui lui firent signe d'un geste d'accepter le défilancé par Gigi. Et sans tarder, Gigi se mit à courir. « Eh, il ne falta pas, il est là. » « Pour à laissée dormir. » « Ann行 ! » « Ah! » « Eh, il courit plus vite un cheval ! » « Il courit même plus vite un léopard ! » Il courut plus vite que l'éclair, il courut même plus vite qu'eux. Madaptou, Madaptou, il alla s'arrêter sous le couratier, essouffler. Mon cher ami, l'heure est grave, vos villages vont être détruits. La forêt avec, peut-être que toi-même tu n'y disparaîtra. Calme-toi, jeune explorateur, cette forêt ne sera jamais détruite, sauf si tu le veux. Jamais je ne laisserai cette forêt être détruite, j'en ai fait la promesse à mon défunt père. Tous tes sacrifices pour sauver ton village, je décide de me sacrifier. Non, je ne veux pas te perdre, si je suis venu te voir, c'est parce que je ne pourrais pas le faire seul. Alors tu le verras, tu sauveras ton village, la forêt, et tu me sauveras. Queillez une de mes branches que tu brandiras tout haut une fois arrivé au village. Ensuite, prends un de mes fruits. Désolé mon cher ami, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. Non, tu ne mangeras pas le fruit, mais la graine te servira un jour. Jigui coupa une branche de couratier. Ensuite, il prit un de mes fruits et courut plus vite que l'éclair, il courut plus vite que la lumière. Il arriva au village. Il sortit cette branche du couratier et la brandit tout haut. Et d'un seul coup, il se mit à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et avec lui, tout le monde se mit à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Tel un cyclone géant avant d'être enjeté dans un endroit qui leur paraissait familier, mais étrange. Un endroit aride, avec une fumée noire qui étranglait le ciel. Oui, c'était bien la vallée de Duncan, mais dans un futur proche. Comme dans un cauchemar, il se levait l'air perdue. Pas un seul arbre, les rivières et les fleuves avaient tari. Pas une goutte de pluie ne tombait. Les animaux hurlaient, les hommes pleuraient. Tous erraient-elles des âmes en peine sous ce ciel de fumée noire, sur cette terre racquelée par la chaleur et le soleil, à la recherche d'eau et de nourriture. Cet endroit n'avait plus rien à voir avec l'Eden d'Anton, où on mangeait, buvait et dormait tranquillement. Pendant ce temps, les machines continuaient à couper les arbres, à creuser. Le chef, pris de peur, supplia Didi de les ramener en arrière et informa le chef des étrangers qu'il n'acceptait plus leur proposition. Mais ce dernier répliqua que cela était impossible et que leur projet allait se réaliser avec ou sans son accord. Il donna l'ordre à son équipe d'attraper Didi. La population s'interposa. Mais, à leur grande surprise, les étrangers sortirent leurs armes automatiques qui, comme des dragons, crachaient le feu. Tout le monde fut maîtrisé. Même le chef de village. On fouilla Didi. On ne trouva que le fruit du couratier. Les étrangers mangeaient ce fruit dans l'espoir que cela allait les ramener en arrière. Ensuite, ils se placèrent dans un endroit dans le village, loin de la population, en levant les bras au verre du ciel, attendant le miracle. Mais rien ne se passait. Pendant ce temps, Didi continuait à réfléchir. Il cherchait son ami le couratier. Mais, à la place de ce bel arbre, il ne restait que des troupes secs découpés en plusieurs morceaux. Mais il se rappela de cette phrase du couratier. Le fruit, tu ne vas pas le manger. Mais, la graine te servira un ? Non. Alors, il prit la graine, jeter par les séchongés, et l'enfouit à la place du couratier. Et, d'un seul coup, le bel arbre commençait à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Il était plus beau que jamais. Oh, mon cher ami, j'ai dû dormir longtemps. Vite, mon cher ami, vite, les étrangers vont nous tuer. Calme-toi, Jigui. Attrape une branche. Allez, grimpe. Jigui attrapa une branche et grimpe à le couratier. Et, d'un seul coup, la rousse détéra. Cha. Cha. Et, ce mi-a tourné, à tourné, vieillant un à un, les villageois. Et, pendant ce temps, Jigui criait dans les branches. Vite, mon cher ami, vite, les étrangers vont monter. Et, là, le qui rependait. Non. Calme-toi, mon cher ami. Seuls les amis de la nature pourront grimper. Tous les ennemis de la nature seront trompés par mon tronc. Alors, ils continuent à tourner, à tourner, à tourner, à tourner et à voyager dans le temps. Et, dans les branches du couratier, on pouvait attendre le bruit de ce genre. Allez, ici, on fait. Et, ici, on fait. le bruit de ce genre. Allez. Sous-titrage ST' 501